bonjour mesdames et messieurs merci en tout cas de votre fidélité vous nous suivez si congo live télévision merci vous faites bien de nous suivre ces matins nous sommes les samedi 29 juillet des 1023 comme vous les constatez placide et tout là un activiste de droits humains un jeune actif à goma milita de la lucha c'est ça rdc afrique rdc afrique ainsi que l'un des jeunes ou azalendo civil à goma il faut préciser oui il faut aussi vous êtes un mousalendo non-armé nous sommes mousalendo non-armé c'est une fierté d'ailleurs non-armé nous sommes non-armé vous êtes juste armé nous sommes patriotes nous sommes juste armés de l'esprit patriotique et pour ça c'est ce qui nous donne c'est comment on l'appelle ça pas des armes à fait non non il n'y a aucune arme à fait que nous pouvons détenir comment vous défendez les pays sans aucune oui nous étant des patriotes civils et comprenez nous prenons beaucoup plus la non-violence et la non-violence c'est une arme très efficace contre l'oppression donc c'est dans ce contexte là parce que c'est déjà prouvé il ya des icônes de la lutte non-violence qui ont eu à réussir à changer le monde et c'est d'ailleurs même les fondements de notre idéologie de notre philosophie nous la lutte rdc afrique donc comprenez au travers juste nos stratégies pacifiques nous sommes à mesure de défaire même des gens qui détiennent des armes des diens de gens qui détiennent des armes à fait oui comprenez donc c'est pourquoi nous sensibilisons d'ailleurs le monde entier à pouvoir prenez la non violence comme la seule manière de lutter contre l'oppression ça c'est parce qu'on main sur les franches vous êtes toujours là au fran nos wazalendo maintiennent leur position nos compatriotes wazalendo ont pris vraiment un bel élan par rapport à l'agression rwandaise et d'ailleurs il ya quelques jours des au courant de cette semaine même nous avons à registrer vraiment une large victoire sur les rebelles du 1 23 oui on les a infligé une lourde perte en vies humaines ce qui nous a tellement réjouis nous comme population congolaise et à part ça pas seulement la situation du front il ya même un vaillant militaire et fardissier dans les territoires de niragongo au niveau de la borne 13 qui a eu attiré à bout portant sur un élément rwandais qui voulait faire des trafics oui connu au nom de tchora tchora donc comprenez il voulait faciliter une inscription frauduleuse là où on pouvait même pas s'imaginer si il ya un point d'entrée alors pour ça notre vaillant militaire et fardissier n'a pas hésité de tirer à bout portant sur cet élément rwandais qui voulait faciliter l'entrée frauduleuse d'un type soit d'une personne incontrôlée sur notre territoire donc tout ça ce sont des signal ce sont des signaux fort qui prouvent à suffisance qu'il ya déjà un grand changement de mentalité entre la population congolaise de l'époque et celle d'aujourd'hui donc c'est ça même la situation que nous pouvons parler par rapport au contexte sécuritaire actuel dans notre sous-région et particulièrement dans la partie est de la république démocratique du congo ici au nord qui vous d'accord les voisins nous j'ai appris qu'il y ait encore de nouveaux affrontements je crois hier avant hier oui c'est ce que j'ai dit les affrontements il y en aura toujours parce que aussi longtemps que la communauté internationale manifeste toujours ses sentiments d'hypocrisie manifeste ce côté penchant vis-à-vis de la fameuse rébellion du 1 23 la communauté internationale ne veut pas être pragmatique par rapport à la justice et par rapport au favoritisme qu'elle est en train de manigancer à l'égard de la rébellion du 1 23 la population congolaise continuera toujours à se prendre en charge et c'est là où jusqu'au dernier congolais nous sommes sûr et certains que nous continuerons à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême et c'est qu'il faut souligner jusque là les efforts dc n'ont pas encore entré en cadence jusque là ce n'est que une france de la population victime une france de la population autochtone du milieu qui ne fait que défendre leurs entités respectives pour vie qu'il n'y ait pas envahissement de nos agresseurs rwandais du 1 23 dans notre territoire donc c'est ça comme je l'ai dit tantôt nos compatriotes wazalendo ont vraiment infligé une lourde perte en vie humaine aux rebelles du 1 23 et c'est là où nous appelons encore le président rwandais paul kagame des pouvoir se retirer dans son projet visant à occuper la partie est de la rdc parce que nous voyons déjà une extinction de sa main d'oeuvre parce que tous ces jeunes qui l'envoient ici ils viennent moi je vois qu'ils viennent dans l'abattoir humain vient dans l'abattoir humain parce que en venant en rdc si du moins ils y arrivent avec un effectif des deux mille personnes comprenez la plupart d'entre elles ne perdent leur vie ici et c'est juste un effectif minime si c'est une dizaine d'éléments rwandais qui rentrent et là chez eux bien sûr après avoir pris fuite après avoir richaud sur les champs d'honneur face à nos compatriotes résistants wazalendo d'accord les sanctions on va parler de ces sanctions de l'union européenne plusieurs sanctions sont tombés en tout cas depuis hier il faut préciser d'abord qu'est en tout cas l'union européenne sanctionne les capitaines jean pierre ni ni rangir et commandant des ardiefs spéciales force déployés dans la région du nord qui vous de la rdc à partir du mai 2020 il est donc responsable du soutien groupe armé m23 arc pardon m23 arc qui entretient les conflits armés l'instabilité l'insécurité en rdc notamment lui fournissant des troupées et du matériel en fait les différentes sanctions de l'union européenne je qualifie ça comme étant des sanctions fallacieuses des sanctions pour nous mettre de la poudre aux yeux mais en réalité les mêmes sanctions n'ont pas d'impact sur la question sécuritaire ici chez nous au nord qui vous il suffit juste de voir toutes les sanctions déjà orchestré à l'égard de tous les seigneurs de guerre ce sont des sanctions je dirais qui sont uniquement bénéfiques à l'union européenne parce que lorsque ces gens lancent des sanctions ok si sont des sanctions limitées par exemple à la confiscation ok des biens de tous ces seigneurs des guerres des biens qui sont là à l'occident ok les mêmes sanctions visent beaucoup plus à gérer par exemple les comptes de tous ces seigneurs des guerres qui se retrouvent dans des banques occidentales donc comprenez à part ces sanctions à part cette catégorie des sanctions il y a aussi l'effet de restreindre leur voyage à l'occident donc comprenez ce sont des sanctions qui tournent à l'avantage de l'occident parce que lorsqu'on va confisquer les biens ok les infrastructures lorsqu'on va on va on va confisquer on va gérer des sommes d'argent de tous ces seigneurs des guerres qui se retrouvent dans des banques occidentales lorsque on va les limiter de ne pas voyager en occident moi je ne vois pas si ça possède de l'impact sur la situation sécuritaire traversée ici chez nous au nord qui vous donc comprenez tout ça c'est ce sont que des sanctions qui visent à bien sûr qui visent vraiment les bénéfices de la communauté internationale les bénéfices des du monde occidental donc c'est pourquoi nous on voit que ce sont des sanctions fragiles des sanctions qui ne peuvent rien résoudre par rapport au contexte sécuritaire que nous traversons ici chez nous au nord qui vous donc c'est du moins ces gens seraient au moins sincères c'est du moins ces gens seraient sérieux avec ce qui sont en train de manigancer et ici dans la partie est de la rdc si dis moi la communauté internationale et l'occident souhaiterait vraiment apporter à la solution la paix ici chez nous au nord qui vous bon pas seulement au nord qui vous même à nitour et dans la sous région des grands lacs on se jure que la communauté internationale voyez comment toucher directement les intérêts de tous les instigateurs de cette crise sécuritaire au nord qui vous et là nous les demandons de pouvoir toucher directement les présidents rwandais pour kagame parce que c'est bien lui qui est au centre c'est bien lui qui est c'est ça la question d'ailleurs que les internautes se posent certains congolais mais oui sanctionner un capitaine et pourtant soit il a quelqu'un qui l'a envoyé et qui l'a envoyé est-ce que s'il a quitté les rwandais pour les congos est-ce que le gouvernement rwandais n'était pas au courant donc comprendre cela c'est avec raison tout le monde peut se poser des telles questions pas seulement les congolais même nous échangeons avec certains amis oui qui ne sont pas de nationalité congolaise se retrouvant à taïwan en allemagne en angola partout là bas se posent les mêmes questions vous voulez condamner vous voulez apporter ok une partie de la solution aux problèmes sécuritaires qui gangrène la province du nord qui vous mais entre temps vous êtes en train de tourner autour du dos de la cuillère de la cuillère allez-je dire donc c'est là où nous sommes en train de voir quelque part il y a une complicité de la communauté internationale il y a une complicité de l'occident dans cette question sécuritaire et pour aller plus loin nous n'allons pas hésiter de dire que c'est l'occident et la communauté internationale qui est bénéficiaire directe de tout ce qu'il ya comme bitin de guerre lié à l'agression sécuritaire à l'agression rwandaise ici au nord qui vous et même à nitouri donc pour nous c'est une distraction pire et simple que ces gens continuent à manigancer et d'ailleurs nous pouvons même suggérer à nos autorités de ne pas vraiment se fier à des telles réactions de la communauté internationale de nous concentrer sur la modernisation de notre armée pour que nous mêmes nous puissions en finir une fois pour toutes avec cette question sécuritaire sans pour autant tendre la main à ces farceurs de la communauté internationale à ses aventuriers occidentaux ça c'est compliqué mais il y a aussi des officiers congolais sanctionnés non ça ce sont des distractions c'est comme je l'ai dit sont des officiers qui possèdent des comptes bancaires en europe ce sont des officiers qui investissent beaucoup plus en europe sont des des officiers qui ne peuvent jamais passer même 48 heures ou soit même 24 heures au congo qui chasse ça donc comprenez sont des officiers qui ont toujours envie de pouvoir voyager en europe et voyant l'air sens de ne pas être fier de ne pas voir leur pays se développer l'occident après avoir compris cette mentalité c'est là où l'occident et la communauté internationale continuent à lancer des sanctions à leur égard mais pour la population congolaise en tout cas ces sanctions n'ont aucun impact sur les besoins sensibles les besoins intimes de la population congolaise qui ne souhaite que voir la paix revenir ici dans la partie est précisément au nord qui vous est à ni tour donc on doit pas se laisser distraire avec ce genre de sanctions parce que ces sanctions là tournent uniquement au bénéfice de l'occident pas à l'intérêt de la population congolaise sont sans effet ces sanctions selon vous oui ce sont les sanctions fallacieuses comme je l'ai dit ce sont des sanctions nils et sans effet sont des sanctions qui ne peuvent pas permettre à ce que nous puissions retrouver la paix chez nous au nord qui vous donc c'est comme un parent dont son enfant lui demande de l'eau mais il lui amène de la bière ok on vous demande la paix mais vous ne faites que contourner cette demande et vous faites ce qui tourne à votre avantage donc pour nous qu'est ce que nous nous gagnons dans ces différentes sanctions et pire encore on sanctionne des 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 gens qui 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 ne sont même pas impliqués on sanctionne des petits messieurs au lieu d'attaquer au lieu de toucher directement la tête et c'est comme ici il ya janvier karahir que vous connaissez qui a été sanctionné par l'union européenne ses chefs rebelles karahir occupent en tout cas les postes de général et chiffres de l'alliance des patriotes pour un congo libre et souverain rapide céleste un groupe armé non gouvernemental opéra dans le nord qui vous dans le nord est de la rdc est impliqué dans la coalition des groupes armés alliance des résistants de la patrie arp contre les mouvements du 23 mars le 23 de l'armée révolutionnaire congolaise arc non cette communauté internationale et même l'union européenne comprenez c'est ce ja ont une politique de pouvoir fragiliser la nation congolaise d'ailleurs dans notre conception nous nous ne reconnaissons pas s'il ya des groupes armés parce que elles ne font qu'est diaboliser ce sont des jeunes résistants d'autodéfense autodéfense c'est à dire vous vous mettez et vous faites face à une agression externe qui vient vous envahir donc vous défendez avec ce dont vous possédez nous ne reconnaissons pas si nous au congo il ya des groupes armés ça c'est une qualification que l'union européenne a octroyé à nos jeunes résistants dans les billes toujours de les diaboliser dans les billes de les fragiliser mais on ne voit pas si c'est cette union européenne se tourner contre leur chouchou se tourner contre le m23 parce que nous savons très bien c'est santé qui sont en train d'utiliser cette fameuse rébellion m23 donc pour nous nous ne reconnaissons pas si du moins nous avons des groupes armés ce sont des structures ok ce sont des structures des autochtones qui ont compris des groupes armés quand même non il ya les tchèkas il ya les tchèkas ce sont des dignes fils du pays ce sont des dignes fils du terroir les caraïri vous savez mais il ya une loi qui concerne et un programme d'ailleurs qui concerne qui demande à tous les groupes armés déposer les armes il ya le président chisegetti qui est venu d'ailleurs avec le message quand il a accédé au pouvoir il voulait lui sauver c'était de voir tous les groupes armés déposer les armes quand vous dites que ces groupes armés presque ils sont inexistants donc nous ne reconnaissons pas pas reconnaître qu'il ya l'insécurité dans différentes zones non non l'insécurité 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 à plusieurs causes et la cause majeure c'est cet envahissement c'est cette agression nous imposé par la même union européenne via les rwandais qui utilisent leur rébellion m23 donc c'est pourquoi il ya des jeunes résistants patriotes les dignes fils du terroir qui se sont levés pour dire non pour dire stop à cette agression et nous d'ailleurs nous ne voulons pas cautionner cette cette appellation des groupes armés ce sont des jeunes qui juge qui jure défendre l'un de leur intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême et maintenant ce dont nous allons demander ce dont nous allons rappeler à cette union européenne c'est que nos jeunes résistants patriotes ok vont déposer les armes les jours où le m23 va quitter les territoires congolais donc c'est ça donc tant que la rébellion de 23 n'a pas encore quitté les territoires congolais il n'y aura aucune structure de jeunes résistants patriotes qui va déposer ses armes bien sûr c'est pas seulement les armes blanches c'est pas seulement les armes à fait à l'aise dire nous allons nous défendre avec tout ce dont nous possédons si c'est avec des lances si c'est avec nos outils ancestraux comprenez nous serons à mesure de nous défendre pourvu que l'on se rassure ok de pouvoir déloger la fameuse rébellion du m23 et la poussée de quitter le territoire national et revenir de là où elle est venue donc selon vous ces jeunes ces groupes armés ont pris des armes pour combattre contre l'agression l'ennemi et pour protéger leur pays c'est ça effectivement c'est pourquoi mais qui est là quand même pour faire ses travaux non la proté la protection de l'intégrité territoriale bien sûr c'est c'est une mission régalienne qui revient à l'armée nationale à l'armée loyaliste c'est bien connu mais c'est sa demande une implication de tout le monde et d'ailleurs notre constitution nous donne au moins ce pouvoir de défendre l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême et cela à son article 63 donc pour ça toute la population tous les citoyens congolais sont censés nous impliquer dans la question sécuritaire envie de nous rassurer de la protection de notre intégrité et voir comment favoriser un meilleur avenir pour notre progéniture parce que au moins même notre hymne national les reprend lorsqu'on dit nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur c'est que on fait allusion ok à la progéniture et si du moins la génération actuelle ne se démène pas pour défendre cette intégrité territoriale ok comprenez la progéniture nous maudira dans les jours à venir d'accord alors merci beaucoup placé de nous sommes samedi on s'écrit par un message aux forces armées de la rdc oui nous présentons toujours ce soutien avec et indéfectible à l'égard de notre armée l'unique armée qui a géré corps et âme défendre la souveraineté de la nation jusqu'au sacrifice suprême nous leur disons détenir et nous comme population nous serons toujours là disponible à les accompagner jusqu'à cette victoire la victoire qui reviendra à toute la nation congolaise merci beaucoup mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé on s'est retrouvé prochainement pour un nouveau numéro le lundi pour un nouveau numéro effectivement nous sommes disposés mais j'ai appris qu'il ya un problème d'eau à goma qu'est ce qui se passe à goma oui à goma il ya il ya une peinerie d'eau et les directeurs de la régie des eaux les directeurs provinciales à gilézo a évoqué un problème lié à une panne technique mais nous disons une panne technique ne peut pas durer vraiment aussi longtemps parce que vous savez l'eau c'est une source et des vies l'eau c'est la vie et ok et la régie des eaux on peut dire d'une manière indirecte par syllogisme donc la régie des eaux détient la vie de la population congolaise la population du nord qui vous et pour ça nous leur exigeons de ménager tous les efforts possibles et afin que la population puisse s'approvisionner à l'eau afin que l'eau puisse couler dans les différents robinets de différents quartiers de la ville de goma dans les cas contraires nous n'hésiterons pas à manifester notre mécontentement au bureau de la direction provinciale la rige des eaux pourvu que l'on se rassure que l'eau a déjà commencé à couler dans dans nos quartiers surtout que dans la république du congo particulièrement ici au nord qui vous on n'a pas d'esquise pour manquer de l'eau potable dans la ville de goma nous avons un lac vraiment il faudrait juste l'exploiter pour que la population soit mise dans de bonnes conditions mesdames et messieurs nous arrivons à la fête de cet entretien merci de nous avoir regardé on se retrouve les lundis pour un volume et remplacez merci bye 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 bye